Ce sera pour reverser ses fonds dans les associations. Ce ne sera pas pour m'acheter un litre de carburant un jour. Parce que je suis très digne pour ça. Alors, j'ai écouté le live de M. Messan. Et j'ai d'abord voulu remettre les bretelles à Amèr Kamèr. Bonsoir, boss. Non, 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 je suis obligé de vous dire bonsoir. Je vous en prie. A tout à l'heure, boss. Donc, je ne pense même pas que je devrais commencer par moi. J'ai dit ceci à Amèr Kamèr. Par rapport à sa sortie, oui, M. Messan, c'est ma pote, c'est ma confidente, c'est ma personne personnelle. Et Guylaine de l'autre côté, c'est ma soeur. Mais quand ça ne va pas, ça devient de la sorcellerie, ça devient ceci, ça devient cela. Amèr Kamèr, je répète ce que je t'ai dit dans les lives. Tu sais, dans la vie, la loyauté ne veut pas dire la peur. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire qu'elle a peur de toi. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire qu'elle attend quelque chose de toi. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire que tu es le meilleur ami du monde. C'est que je suis quelqu'un de loyal. Et quand je parle de loyauté, c'est pour des bons et de mauvais moments. Je vais déjà te dire, je vous prends à témoin. Vous êtes 250. Je n'ai jamais demandé à Amèr Kamèr de partager mes lives. Vous êtes témoin. Ça veut dire que je ne suis pas en quête de la visibilité parce que la visibilité sur Facebook ne peut pas me rapporter quelque chose. La vraie visibilité dont j'ai besoin, c'est la visibilité extérieure. Parce que mon combat, il n'est pas suffisant. Il est à l'extérieur. Parce que moi, mon combat, à l'origine, c'est de la politique. Donc, quand j'ai 250 personnes, ça dit que j'ai peut-être 150 faux profils. J'ai peut-être, sur les 100 qui restent, il y a peut-être 60 personnes de la base. Il reste 40. Sur les 40 qui restent, il y a 30 qui sont à politique. Il y a peut-être 10 seulement que je pourrais espérer que ces personnes peuvent me suivre. Donc, c'est pourquoi je n'ai jamais demandé à Amèr de partager mes directs. Je n'ai jamais demandé à Amèr un soutien ou quoi que ce soit dans un combat que je fais, dans une attaque où je réplique. Jamais de la vie, depuis que mes attaques se passent sur Facebook, Amèr Kamèr n'a jamais pris un problème qui me regarde comme ça. Il tape la poitrine. Jamais de la vie. Mais, de mon côté, il suffit qu'il arrive quelque chose à Amèr, je le protège. Il suffit que j'arrive. J'ai reçu des balles. J'ai reçu des balles. J'ai reçu des agressions. Les gens sont devenus mes ennemis. J'avais choisi Amèr Kamèr. On m'a dit des choses, c'est entrer ici, c'est sorti là-bas. J'ai dit, j'ai choisi Amèr Kamèr. Aujourd'hui, je me pose la question, quand je vois les sorties d'Amèr Kamèr, s'il est resté ami à moi sincèrement, par sincérité. Parce que c'est très important que j'ai cette réponse. Et c'est cette réponse que je voulais qu'il me donne hier quand je l'ai appelé. Il a biaisé mon appel. Il n'a pas pu affronter mon appel. Amèr Kamèr n'a pas affronté mon appel. Bon. Moi, je voulais aussi te dire, Amèr Kamèr, par rapport à ce qui me regarde avec un vautour, tu vas reconnaître une chose, c'est que je n'attaque pas. Je ne donne jamais le premier coup. Jamais de la vie. Je ne donne jamais le premier coup. Et que tu défendes Marlène, qui m'a attaqué, j'ai répliqué. J'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Les gens sont venus me voir, non, vraiment, si les gens entendent qu'Amèr, Amèr c'est un passant. Amèr Kamèr est un passant. Que parmi tant d'autres, les patriotes, j'ai dit, ok, toi tu as au moins reconnu jusqu'au bout, ou que c'est grâce à moi que tu es venu valoriser le patriotisme au Cameroun. Je te garde suite à cette reconnaissance. Je ne parle pas de loyalité. Je dis reconnaissance. Parce que même si tu ne reconnais pas, c'est obligé que tout le monde reconnaisse. Parce que vous n'aviez pas d'argent pour faire tout ce qui s'est passé. Donc forcément, il y a eu un financement quelconque. Et vous saviez que, vous êtes conscients que ce financement n'est venu de nulle part. Donc je n'ai aucun secret avec Amèr Kamèr qu'il va dire qu'un jour j'ai reçu ceci et on a décidé de cacher jamais de la vie. Vous avez compris ? Donc ne vous inquiétez pas, venant me dire que comment Amèr Kamèr, Amèr Kamèr n'est pas mon enfant. Encore pour moi, qui me défend, qui défend malheur face à moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je ressemble à une femme qui demande le soutien. Je peux demander le soutien pour une femme qui est face à moi. J'ai déjà dit, je n'aurais jamais peur d'une femme qui pisse couber. Tant que tu te coubes, avant de pisser, je ne peux pas avoir peur de toi. Je ne peux non plus t'attaquer. Mais le jour que tu m'attaques, tu vas me trouver en route. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc accorde ton soutien à qui tu veux. J'en ai rien à foutre. Mais quand tu accordes ton soutien, comme je te l'ai dit hier, dans le Voice, ne cite pas mon nom. Ne cite pas mon nom. Et je ne peux pas être choqué. Je ne peux pas être choqué. Parce que tu sais très bien que tes combats, aujourd'hui, depuis longtemps, ne sont pas les miens. Mais je te respecte en tant qu'amère qu'amère simple. Nous n'avons plus rien en commun en matière de combat. Ça, tu dois le savoir. Je sors parce que je suis obligé de sortir pour faire comprendre aux gens que nos chemins sont partagés depuis très longtemps. En fait, je vais mettre du crédit internet, s'il vous plaît. Parce que là, ça me signale. Vous savez, je n'ai même pas moins de 40 000 francs de crédit internet pour les lives par jour. Excusez-moi, je vais charger mon... Voilà. Merci. Tu as pris parti. Tu as pris parti d'un voutu. Un voutu, tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais vue. Je dis, tu ne l'as jamais rencontrée. Mais moi, amère qu'amère, tu as été chez moi en Suisse. Pas à mon domicile. Tu as été à l'appartement de fonction où je passe la semaine avec mon mari. Tu as dormi trois jours chez moi en Suisse. S'il y a un qui a mangé sur la même table que mon mari, c'est toi. S'il y a un qui a fait des balades avec mon mari, c'est toi. S'il y a un qui a reçu l'achat du billet d'avion pour le Cameroun de mon mari, tu es parmi. Tu es le premier d'ailleurs. Tu es le premier. Au Cameroun, c'est la même chose. S'il y a un qui a habité mon appartement quand je suis en Europe, c'est toi. S'il y a un qui connaît à peu près ce que je fais dans ma vie comme travail, c'est toi. S'il y a un qui connaît qui est mon mari, c'est toi. Mais tu as accordé ton soutien à celle qui dit le concret de tout ce que je suis en train de dire. Qui me traite de prostituée. Qui me traite de... Qui traite de mon mari de vaut rien. Il n'a rien. Qui me traite de tous les noms. Qui dit que je n'ai pas de travail au Cameroun. Mais tu lui as accordé ton soutien. Tu crois que ça peut m'énerver ? Ça ne peut pas m'énerver. Ça ne peut pas m'énerver. Mais j'avais bien voulu que tu m'écoutes au téléphone. Tu as esquivé. Parce que tu sais qu'il ne suit pas tes lives. Je ne peux pas m'asseoir et suivre 150 000 lives d'amère qu'amère. Mais, en fait, tu as... Tu savais que comme moi, je passe toujours sur tout. Tu dis non, 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 non. Tu ne savais pas que j'allais vérifier. C'est que le nom que tu me dis là, j'allais vérifier. Et je ne t'accuse pas d'avoir soutenu qui que tu veux. Je n'en ai rien à foutre de ton soutien. Je n'attends rien. Je ne suis pas adepte des vues. Je ne suis pas adepte. Je ne suis pas monétisé. Je ne chercherai. Je ne ferai jamais de la monétisation. Mais, tout ce que je vais te dire, c'est qu'un homme, un homme a une personnalité. Un homme peut jouer. Mais un homme a une personnalité. Amère qu'amère. Ça fait au moins 4 ans que j'ai tourné le doigt à beaucoup de personnes qui ne supportent pas nous voir ensemble. Mais j'ai dit, je n'abandonne pas mon ami parce que vous me dites qu'il est ceci, il est cela. Si c'est le fou, c'est mon fou. Moi, ça ne me dit rien. Cette sortie concerne plus M. Jean-Louis Mesa. Tu vas comprendre pourquoi je fais cette sortie. Je fais cette sortie parce que je sais d'où tu viens. Je répète, je sais d'où tu viens. Je sais qui tu es. Je connais tes faiblesses. Je connais qui tu es. Mais dans la vie, on ne joue pas avec la vie. Dans la vie, on ne joue pas avec la vie. Je voulais juste te rappeler de quelque chose. Moi, j'ai pris position avec beaucoup de gens ici pour te suivre parce que je te suivais. Tu vas dire que tu ne m'as pas obligé. Moi aussi, je vais te dire que je n'étais pas obligé. Mais si je ne fais pas cette sortie, comment M. Mesa va me regarder ? M. Mesa et moi, on ne s'appelle pas. On se respecte, mais on ne s'appelle pas. comment M. Mesa va me regarder ? Quel regard il aura sur moi ? Il aura quel regard sur moi ? Parce que je suis témoin. Ne me dites pas qu'il fallait le faire. J'ai appelé Amèk Amèk hier. Quand il a su que je devais le recadrer, il a biaisé le téléphone. Je lui ai laissé deux voices. Il ne les a pas écoutés parce qu'il me connaît. Il sait que je vais laisser le temps passer et tout son baisse va passer. Amèk Amèk Amèk, quand tu as eu des problèmes avec Amotissi au Cameroun. M. Mesa n'a pas travaillé ce jour. M. Mesa n'a pas travaillé ce jour. 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 Mais ce qu'il n'a pas dit C'est ce que je vais souligner Monsieur Raymond Tchenga Peut-être que toi Tu ne connais même pas la valeur Tu ne connais pas Nous on est les gens du Cameroun On sait qui est qui Quand on parle de Raymond Tchenga On ne parle pas des gens comme les Hamon Les petits Femandier Quand on parle de Raymond Tchenga La présidence qu'on est Raymond Tchenga Quand on parle de Raymond Tchenga C'est les hommes du Cameroun Il s'est déplacé Il est venu J'ai organisé Une réception Chez moi Où j'ai reçu Monsieur Raymond Tchenga Parce qu'il venait te défendre Il a associé sa force J'ai associé la force De la personne que tu connais très bien On a uni les forces Pour te soutenir Pour te soutenir Monsieur Mestang Je ne sais pas si il ferait ça pour sa jumelle C'était comme si C'était comme si C'était son problème personnel On ne joue pas avec sa amère C'est pourquoi je sors Moi Tu peux prendre parti Comme tu as pris parti avec Malen et Mvoutou Moi je ne suis plus avec toi Moi je ne suis plus avec toi Parce que si tu prends partie De quelqu'un Qui raconte des histoires sur mon nom Qui me rabaisse Et que toi tu es arrivé chez moi Tu as rencontré mon mari Tu as dormi chez moi Que ce soit au Cameroun Tu as côtoyé mes partenaires Tu es entré Et que tu prends partie d'une personne Que tu n'as jamais vue Sache que je suis plus avec toi Amèque Amèque c'est fini Devant la toit Je suis comme ça Tu me connais C'est comme ça que ça s'est passé avec Marie-Paul C'est comme ça Ça s'est passé avec Marie-Paul Il faut se méfier des personnes loyales Mais je te dis tout simplement Tu es allé loin Avec M. Messang Tu es allé très très loin Avec M. Messang M. Messang Tu as Je peux te dis sauver Parce que tu es quand même très conscient Que Amod avait mis toutes les batteries Du Femus jusqu'à n'importe Partout Tu sais qu'Amod avait mis toutes les batteries Pour te humilier Le Lombiaï que tu soutiens aujourd'hui Ils ont annoncé ta descente en Kodengi Ils ont bien fêté ta descente en Kodengi On a pris ça pour un défi personnel J'ai dit bien un défi personnel Moi j'étais incapable de déplacer un gars comme M. Raymond Tchengan Je ne pouvais pas Mais M. Messang l'a déplacé Amé Kameh est-ce que tu as même eu le temps De dire merci à M. Messang Je ne sais pas À un moment Il faut qu'on te rappelle En fait qu'on n'est pas obligé de t'aimer On n'est pas obligé de te soutenir On n'est pas obligé d'être là pour toi Amin Kamé, quand tu as perdu ta maman Il y avait combien de patriotes au Cameroun sur place Et ceux qui étaient en vacances J'ai vu personne Mais j'étais à la levée de ta mère J'étais à la veillée J'ai dormi dans ton village Avec tout ce qui allait avec Je suis revenu, Amin Kamé Le lendemain pour l'enterrement Quand on t'a arrêté Juste quand on a fait amen sur la tombe de ta mère Je te rappelle Je vous rappelle Les moments forts Amin Kamé de Mandumba jusqu'à Yaoundé Tu as raconté ici Ce qui s'est passé Avec le hold-up Arrestation que tu as eu Dans ton village J'étais au fou et au moulin Je n'ai eu à affronter Que les autorités pour toi Et les gens qui attendaient Qui ont décidé pour ton humiliation Ne t'ont jamais vu humilier Mais ne me dis pas merci Tu sais qu'on est frère et soeur Ne me dis pas merci Mais ceux avec qui tu n'es pas proche Il y a des choses Que tu dois faire Et d'autres avec lesquelles tu ne peux pas t'amuser Quelqu'un qui a contribué Qu'on ne t'humilie pas Parce que là On pouvait te faire un mandat de dépôt En Konengi Le temps qu'on juge On te laisse Amodade Et a bu sa satisfaction Les lolos mbiayis Que tu témoignes aujourd'hui Ont déjà lu l'oeuf Et bu l'oeuf Satisfaction Tu as Tu as reversé l'olo ici Face à Flore de Lille Non mais à un moment Je te parle à l'ombre Quand l'ombre ne suffit plus Il faut que je te parle Que les gens sachent Que je ne suis pas Fourbe Je ne suis pas Quelqu'un Qui marche avec toi Tu tombes dans le Dans le feu Je te pousse Je dis non Je t'applaudis Je n'applaudis pas dans la médiocrité Parce que moi Je suis dans l'excellence C'est-à-dire Pour moi On doit être J'ai écouté M. Messon Mais non Mais non Et quand aujourd'hui Encore en direct On ne t'a pas dit De choisir entre M. Messon Et Nathalie Et Nathalie Tu n'as pas à faire un choix D'ailleurs c'est un homme et une femme Chacun a sa vie Chacun a sa personnalité M. Messon peut être Comme il t'a pris son grand frère Quand tu aies les problèmes Avec Nathalie de Monaco Tu ne te mêles pas Nathalie peut être ton amie Tu n'es pas obligé De montrer à Nathalie Que tu nargues M. Messon Qui t'a sauvé hier Natacha ou Natacha Tu n'es pas obligé D'être chez elle Et dire que Nargues M. Messon Qui t'a enlevé A la porte de la prison Tu es allé trop loin Ça veut dire que A chaque fois que quelqu'un Te prête son appartement Tu nargues les amis d'hier J'ai compris Parce que moi même Je t'ai prêté mon appartement Peut-être que je n'ai même pas vu Peut-être que toi aussi Tu as nargues les autres personnes Mais tu ne peux pas vivre comme ça Tu ne peux pas vivre comme ça Tu ne peux pas continuer Moi j'ai décidé de sortir Te dire ce que je pense Parce que c'est terminé C'est terminé Toi et moi c'est fini C'est fini Comme ça là Parce que j'ai horreur De l'ingratitude Je déteste l'ingratitude Et je déteste le À la limite C'est un tout petit peu De malhonnêteté Ame Kame M. Raymond Tchenga Est parti de Douala Pour Yaoundé Le nombre de jours Qu'il a passé à Yaoundé Est-ce que tu as dépensé 5 francs Est-ce que tu as dépensé 5 francs Non Tu m'as dit Guigui Tu parles de la réconciliation De flore Et compresseur Et parce que tu es en train De parler de malhonnement Attends ça ne va pas dans ta tête Ça ne va Ça ne tourne pas rond Dans ta tête Est-ce que Est-ce que ça ne tourne pas rond Là-dedans Est-ce que tu parlais De Guylaine Chapuis Que tu connais personnellement Ou de Guylaine Chapuis À la recherche du buzz Parce que le seul Qui ne doit même pas Le seul Qui peut se lever Et taper la poitrine Quand on parle de mon mari C'est toi Parce que le mari de Marlène Tu ne le verras jamais Je ne sais pas si elle peut te donner 100 euros Je dis que je ne sais pas si elle peut te donner 20 euros Mais elle ne va pas Alors Si tu as envie De conquérir tout ça Ne prononce pas mon nom Comme je te l'ai dit Dans le voice Tu ne prononces pas mon nom Parce que ça ne me choque pas Je dis tout simplement Tant que je ne vois rien en face Ça ne me dérange pas Tant que Et pour le moment là Jusqu'aujourd'hui là Je ne vois rien En face Donc et toi Et tout le reste Là mélangé Je m'assois sur vous Je m'assois sur vous Donc là M. 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 J'ai été témoin De ce que tu as fait pour Amèque Amère J'ai été témoin Quand Amèque Amère Il y a eu l'histoire de l'appartement Où Mbiyahit le traité de Proxénète Mbiyahit le traité de Depso Qu'on a trouvé les choses de Depso Dans toi Aujourd'hui tu dis qu'elle n'est pas méchante Je ne vais pas faire l'avocat du diable Mais Toi tu as baptisé le groupe Que Mbiyahit a formé De village de ténèbres Toi Amèque Amèque Tu as baptisé tout ce groupe Tu sais ce que c'est que les ténèbres Les ténèbres c'est le cimetière Ça veut dire que tu as baptisé La création de Mbiyahit Du cimetière Et si tu as baptisé cimetière Ça veut dire que ce cimetière Ça veut dire que c'est une morte C'est une morte C'est une revenante Parce qu'il n'y a que les morts Qui habitent dans le cimetière Ça veut dire que Mbiyahit C'est une revenante Aujourd'hui Tu dis que tu as inventé les choses sur Mbiyahit Hum Tu dis que tu as inventé les choses sur elle Tu as inventé pourquoi C'était pour conquérir C'était pour conquérir Flo Non Amèque ta crédibilité pour moi Elle est dans l'eau Elle est dans l'eau Ta crédibilité est dans l'eau Parce que Si tu dis que quelqu'un n'est pas méchant Quelqu'un que tu as jugé hier Et que vous avez tiré Tu as tout fait Et qu'aujourd'hui tu dis Tu as raconté des histoires C'est extrêmement grave Ça veut dire que toi Tu es capable Mais Amèque je ne sais pas si tu réalises Le danger Mais on court un gros danger Auprès de toi Ça veut dire que tu es capable D'inventer les choses Et mettre sur quelqu'un Et ne même pas réaliser Acceptons Avouons que tu as inventé Tu as versé sur le lôme Qu'as-tu fait de toute la douleur Qu'elle vivait Et que tu étais conscient Que tu mentais Qu'as-tu fait de toute la douleur Ça veut dire que tu es capable D'inventer Tu mets sur quelqu'un Quelqu'un pique une crise Il va à l'hôpital Il meurt Il va à l'hôpital Il meurt Et le lendemain Après l'enterrement Après le funérail Tu te lèves Tu te dis En fait J'ai inventé J'ai inventé Je suis très déçu Et Monsieur Moussang Nous avons perdu l'ambert ici Je n'ai même pas eu le temps De te De te remercier Nous avons perdu l'ambert On a organisé les obsèques Ta contribution Est-ce que tu étais au-dessus De la contribution De tout le monde Ça j'ai l'opportunité De le dire aujourd'hui Tu as contribué Plus que Tout le monde Mais tu n'as pas fait de bruit Personne n'est au courant Jusqu'aujourd'hui Moi je vais te remercier Je vais te remercier Infiniment Quand j'étais en Suisse Seulement que mon programme Ne m'a pas permis Ton épouse et toi Vous avez invité Monsieur et Madame Chapuis Mais Je n'ai pas pu Parce que le temps Était très court J'ai promis Venir la prochaine fois Je te remercie Et je remercie Ce que tu as fait Pour Amé Kamé Parce que je suis Le témoin oculaire Ce que tu as fait Pour Amé Kamé au Cameroun C'est pour ça que je dis Je pose la question A Amé Kamé Combien tu as donné Lors De ta Depuis que Raymond Tchenga Est venu jusqu'à la fin Que le dossier soit Au niveau Ou c'est Mais moi J'étais étonné Que tu dises Qu'un policier Un policier a pu arracher ton argent Moi je ne savais pas Que tu avais 5 francs Parce que pour moi Tu es mon frère Pour moi Tu te bats Pour moi Je pouvais m'imaginer Et je voulais aussi souligner Que je ne suis pas une amie Intéressée Non Je ne suis pas quelqu'un d'intéressé Je ne suis pas quelqu'un Qui sera ton amie Parce que je veux avoir quelque chose Voilà pourquoi A Amé Kamé Tout ce qui m'a livré J'ai toujours payé Le prix Tout ce que Amé Kamé m'a livré Que ce soit poulet Que ce soit tout Tout J'ai toujours tout payé Parce que j'estime que Si je veux faire valoir Que Non Tu es mon patriote Non Tu es mon frère Non Vangue-moi en moitié Je ne suis pas comme ça Voilà pourquoi Je croyais qu'A Amé Allait comprendre Ma dimension Mais Avoir fait Et avoir fait Ce que tu as fait Mais c'est mais ça Tu es allé trop loin Quelqu'un Qui te sort Aux portes De la prison Tu ne lui fais pas n'importe quoi Même ton père Passe avant lui Même lui Il passe même avant ton père Il passe avant ton père Tu es allé très loin Et je m'attendais que Tu allais Essayer d'aller Mais aujourd'hui Je t'entends dit Que Si on te dit de choisir Entre Natacha Et L'autre Et Monsieur Je me sens Tu ne peux pas choisir Natacha Il y a des choses Qu'on ne blague pas avec Amé J'ose encore croire Que c'était de la blague Mais quand je vois Comment tu fonctionnes Non Tu étais sérieux Juste parce que Tu as eu une largesse En ce moment là Fais très attention Fais très attention L'amitié Ce genre d'amitié Non Mon frère Tu as été mon ami Tu devrais copier Ce que c'est que l'amitié Tu devrais copier J'ai vraiment honte J'ai vraiment honte Tu m'as fait honte Tu aurais pu faire ça A tout le monde Sauf à monsieur Messin Peut-être Pas à moi À monsieur Raymond Tchengan Parce que les gens Qui ont été à la porte De Konengi On ne blague pas avec eux On ne blague pas avec eux Tu es allé très loin Mon frère Tu es allé très loin Pour moi je m'en fous Qu'est-ce que tu veux que je Qu'est-ce que tu veux que ça me foute Car les cafards Et les fous Mais moi je suis habitué Regarde comment Regardez comment je suis Amec Amec Tu savais que Fakochère Et moi Sommes ennemis Parce qu'elle m'a toujours attaqué On est ennemis Mais quand vous avez eu Tu as eu l'occasion Que Fakochère Faisait dans la crypto-monnaie Et que tu t'es dit que Ça peut te servir de publicité Et tout et tout Fakochère Amec Amec Tu as lié l'amitié avec Fakochère Sans me mettre au courant Tu partais De Mandumba Tu restais chez Fakochère Jusqu'à ce que ça a pété Où tu es revenu ici Nous dire que Ton frère a dragué Fakochère Il l'a amené A Machère Il a refusé de coucher Avec Fakochère Parce qu'elle est trop laide Tu nous as raconté ça ici Mais tu as oublié Le temps que tu avais mis chez elle Tu as oublié Le temps où elle t'a accueilli Chez elle Moi je peux clasher La personne que je clashe Cette personne Je ne mangerai jamais Avec elle sur la table Cette personne Je ne m'assurerai jamais Cette personne On ne se dira Jamais Bonjour Parce que ça Ça s'appelle De la personnalité Quand tu sais Que tu as de l'intérêt Avec quelqu'un Même s'il arrive Quoi Ressaisis-toi N'extrapole pas Parce que tu espères Encore que Demain après-demain Vous pouvez Être amis Tu comprends Tous les patriotes Avec qui on a clashé Sur Facebook Je ne leur ai pu jamais Adresser la parole Bob Son Je n'ai pu jamais Adresser la parole Edgar Minasto Je n'ai pu jamais Adresser Marie pour jamais Ce n'est pas qu'il n'y a pas Une occasion Pour qu'on se réconcilie Mais quand Tu as mis la croix C'est la croix Mais quand ça s'est cassé Je ne sais pas que j'ai Tu es revenu Ma porte était toujours ouverte Ne crois pas que c'est parce que Tu m'as porté quelque chose Mais non Il faut que tu apprennes du respect A respecter Les gens qui sont souvent là pour toi La vie c'est le capitalisme Aujourd'hui Beaucoup de gens ne font pas du bien pour rien Beaucoup de gens Et Guylaine aujourd'hui fait du bien A ce téléphone Parce que ce téléphone Comme il est ceci Il va lui rendre sa demeure C'est le monde capitaliste On ne fait pas du bien aujourd'hui Gratuitement à quelqu'un Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme pression Mais j'ai dit Tant que Amèque Amèque N'a pas Touché mon intégrité Je ne peux pas Parce que pour moi Mes gens Là où j'ai mal C'est le fait que A chaque fois Je disais toujours Si je laisse tomber Amèque 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 Il va se casser le nez Je l'ai toujours pris Comme si je le protégeais Comme Loïc en fait Donc ça fait que ça me rendait Je ne voyais pas Les flasques que les gens Lui reprochaient en fait J'ai toujours cru que Non J'ai toujours appelé Non Tu vois Amèque 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 Méfie-toi On m'appelle ici au Cameroun Avant de te quitter Je vais dire Jusqu'où je suis allé avec toi On m'appelle ici au Cameroun On dit Ce qu'Amèque Amèque Amèque En train de faire sur la toile Il va payer les pots cassés Je t'appelle Je dis Lève le pied sur le problème D'Amoubéninga Voilà Voilà Tu dis Non Je maîtrise On m'appelle On me dit Mais qu'est-ce qui se passe samuel et toi fini des deux deux parce que vous de la toile on sait que vous êtes des porte-parole les gens vous utilisent samuel et toi déjà géré l'afrique à foot que le pays lui a fait grâce de que le pays lui a confié voilà un comment on t'a appelé voilà un influenceur qui dit que samuel et toi est candidat en 2025 ça veut dire que pour le moment que paul biya monte et descend c'est samuel et toi il n'a pas été fils à papa il n'est pas né avec une cuillère dorée à la bouche quand tu parles de ça tu sais que tu crois les gens savent que tu t'adresses à trois milliards mais quelqu'un qui est né fils du président c'est pas de sa faute si toi tu es né fils de pauvre fils de maçon je sais pas quoi tout ça tu te rends pas compte je t'appelle je t'ai dit non à mai voilà 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 parce que moi même j'ai vécu ton arrivée au cameroun je sais comment est ce qu'on a traversé pour que tu ne pour que pour que tu ne te prennes pas voilà pourquoi c'était important pour moi que je lave mes mains devant tout le monde oui je lave mes mains parce que pour moi la loyauté c'est la première qualité qu'un adulte doit avoir la loyauté amèque amèque tu sais que face à toi j'ai été loyal depuis le début jusqu'à ce jusqu'aujourd'hui à 18h27 18h27 j'ai été loyal avec toi tu ne m'as peut-être rien fait tu n'étais pas rendu compte mais au point où tu es arrivé je demande à tout le monde vous êtes presque 1000 de ne plus jamais me taguer c'est que amèque amèque a fait de ne plus jamais me taguer que c'est toi la